Amir, comment tu as réagi, comment tu accueilles ces événements dont Yves nous parle depuis hier? On est vraiment bouleversé, on est touché par le désarroi que peuvent vivre les parents, que peuvent vivre les enfants en premier lieu. Ça doit être terrible de subir ça pendant des années. Mais j'ai de la difficulté évidemment à voir vraiment... C'est-à-dire comment peut-on blâmer les parents? Comment peut-on blâmer le milieu scolaire qui a des outils limités? Il nous faut une réaction sociale plus forte. C'est une question de société. Ça relève de plusieurs niveaux, à la fois l'école, la famille, le climat social, les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas de réponse simple à ça. Mais ce qui est certain, c'est que ça nécessite probablement des ressources qui ne sont pas maintenant dans le réseau. Ça nécessite aussi peut-être un encadrement judiciaire qui passe par une réflexion collective sur comment on peut donner des outils entre les mains des intervenants. Moi, je ne voudrais pas rendre ça policière. Mais au moins que des intervenants puissent, au moment opportun, lorsque des parents ou des élèves signalent des faits comme ça, puissent intervenir de manière plus énergique avant que ça dégénère. Mathieu, il y a tellement de questions que ça soulève. M. Saint-Pierre Plamondon en posait une. Comment se fait-il que ce père en soit rendu là, exaspéré qu'il est? On apprend que son deuxième fils aussi, ça fait deux ans que ça dure. Donc, comment expliquer que ce père de famille ait eu l'idée de passer lui-même aux actes pour tenter de cesser ces actes d'intimidation? Moi, il y a une base là-dedans, c'est qu'on se retrouve devant la brutalité. On a une vision un peu idéalisée de la jeunesse et de l'adolescence. Mais il faut jamais oublier qu'il n'y a probablement pas de troupeaux plus cruels sur Terre qu'une bande d'adolescents qui décident d'en persécuter un. Et le sentiment d'appartenance au groupe fait qu'on doit participer aussi au fait de tabasser le bouc émissaire. On doit l'humilier. On participe à l'humiliation du plus faible. Et ça, devant ça, la réaction, c'est pas d'abord une réaction, je pense, compréhensive. Il faut une réaction ferme du monde adulte. Le monde adulte, pour moi, c'est à la fois les parents, les parents de l'intimidateur, l'école. Et il n'y a aucune complaisance à avoir vers les petits voyous, quels qu'ils soient, qui participent à quelque chose d'aussi barbare. Et moi, je ne me sens ni l'énergie, ni l'envie, ni la volonté de condamner le père. Je comprends qu'on ne se fait pas justice soi-même, je veux le dire comme tout le monde. Mais moi, qu'un homme qui se porte à la défense de ses enfants, parce qu'il voit ses enfants torturés à certains égards, qu'il se voit intimidés, je m'excuse, mais un père, moi je m'inquiéterais du père qui ne voudrait pas défendre ses enfants dans de telles circonstances. Ensuite, c'est le rôle des autorités, de l'école, tout ça. Mais je ne serais pas de ceux qui vont blâmer le père dans des circonstances. Comme je dis, c'est mon côté pessimiste sur la bête humaine. Je pense que de temps en temps, quand la barbarie s'exprime, il faut un nom ferme des autorités. Pas « on te comprend ce qui t'a poussé là ». Donc, il faut m'emmener, savoir dire non. Et les adultes ont un rôle à jouer. Il faut qu'il soit très, très clair. Yasmine? Ben oui, il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit ferme. Il faut qu'on incarne le tolérance zéro. Il ne suffit pas de le dire, puis de crier des slogans que l'harcèlement, c'est non, l'intimidation, c'est non. Il faut le démontrer que c'est non. Et moi, quand je vois qu'on a eu deux vidéos hier, une du père, et il finit avec des accusations criminelles, et une de l'enfant qui intimide un autre enfant et qui le bouscule physiquement, ce qui s'apparente à des voies de fait, et qu'il n'y a pas de police qui est impliquée dans le deuxième voie de fait, celui de l'enfant, je me dis qu'on a un problème. Parce qu'un voie de fait, c'est un voie de fait, que ce soit pour un enfant, commis par un enfant ou commis par un adulte. Et il faut que la police aussi démontre l'exemple qu'il s'agit ici d'un geste physique qui peut avoir des portées criminelles. Il faut qu'il y ait des exemples pour montrer à tous ces petits voyous un peu partout au Québec que c'est ça les conséquences que l'on va subir si on continue sur ce chemin. Je ne voudrais pas m'imposer... Je ne voudrais pas contredire mon ami Mathieu juste pour le contredire, mais c'est parce que ce n'est pas aussi simple, Mathieu. Je suis désolé. D'abord, comme vient de le dire Yasmine, si on ne condamne pas, ou si on ne... Je ne dis pas condamner dans le sens de jugement moral, mais si on ne réprouve pas le comportement du père qui se fait justice à lui-même, c'est la loi de la jungle par la suite, parce que ces problèmes-là sont répandus et sont un fait d'abord de société. C'est une culture qui est prévalente dans une certaine partie de notre jeunesse et dont on est en grande partie responsable. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'éducation, que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille, on a failli. Et là, pouvoir régler ça juste par la force et par une espèce de... Mais je ne sais pas de ça! Non, non, je sais. Je schématise parce que ce que tu disais se prêtait trop à une... C'est une réduction. C'est un peu trop réducteur. Ce que Mathieu soulève et Yasmine aussi, et je veux vous entendre là-dessus, ce peut-il... Moi, je pose la question. Ce peut-il... Je comprends le plan de lutte à l'intimidation depuis 2006, et puis bon, des slogans, des approches, etc., pédagogiques pour les intimidateurs notamment. Mais ce peut-il que dans la façon d'agir ou de penser maintenant, la société en général, l'école en particulier, soit devenu trop permissif et permissive. Quand il y a une action qui est non acceptable de la part d'un enfant ou d'un adolescent, il y a une punition qui doit venir. Et on a oublié ce volet-là de l'éducation. Mathieu, je t'entends. Ah bien, je suis absolument d'accord. Moi, derrière ça, je vois une forme d'effondrement de l'autorité, un oubli de la valeur éducative de la sanction. C'est-à-dire, quand on fait quelque chose de mal, il ne faut pas simplement se faire expliquer que c'est mal. Il faut en payer le prix. Et c'est plus formateur que 150, je dirais, séances de formation pour te dire que le mal, c'est mal, et le bien, c'est bien. Et ça, je pense que comme société, on a tellement peur de tout ce qui est vertical. On a tellement peur du mot « autorité » parce qu'on pense que ça rime avec autoritarisme. On a tellement peur du fait que les adultes... Ça n'a rien à voir avec ça, Mathieu. Bien, je pense que oui. Désolé, Amir, je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Parce que s'il fallait que l'école se comporte comme ça, le tiers des élèves devraient être mis à la porte. C'est que c'est tellement répandu que ça ne peut pas être la réponse. Amir, je suis d'accord. À un moment donné, il y a un geste symbolique qu'on appelle une société qui dit, là, on pose une barrière réelle à ces gestes d'intimidation barbare. Puis ce qu'on veut dire, c'est faire un exemple. Faire un exemple, c'est-à-dire être ferme. Puis on s'entend, là, tu nous disais, « Je ne condamne pas le paradis. » Non, je pense qu'on ne se fait pas justice soi-même. Ça va de soi. Mais une fois qu'on dit ça, ils vont restaurer le sens de l'autorité, de la sanction, de la punition pour les gestes absolument inacceptables. Et moi, ce que je vois là, c'est aussi le signe d'une société un peu trop permissive dans son rapport à l'éducation. Et on en paie le prix dans ce déchaînement de violence. Il faut bien le mettre à l'école. Mais la culture de la violence, la violence dans le sport, la violence dans ce qu'on montre à la télé, dans notre cinéma, que par ailleurs, notre argent public soutient dans le soutien au cinéma et à la télévision, tout ça agit. Ça répand une culture où la violence est banalisée. Puis on voudrait que les principaux d'école, les enseignants, seuls dans leur coin, soient l'autorité qui empêche tout ça. En fait, si on doit faire ça, en pratique, ce qui va arriver, c'est que des dizaines, des centaines d'élèves dans chaque école secondaire vont être mis sur des voies de... des voies... D'évitement. D'évitement dans lesquelles... En fait, ce qui les attend, c'est un décrochage scolaire. Mais l'autorité n'a pas à être incarnée seulement par l'école. Il y a les parents aussi qui doivent assumer leur responsabilité et de mettre leur culotte. Des parents, ce n'est pas juste là pour te nourrir et te faire dormir sous un toit. C'est aussi... Le premier rôle, c'est d'éduquer son enfant, c'est de suivre son cheminement, c'est de le former sur le plan des valeurs, sur le plan du comportement. Et les parents ne peuvent pas juste laisser cette job-là, cette responsabilité à l'école pour dire qu'ils se débrouilleront bien avec. Il est turbulent, mais ils vont se débrouiller avec et ils vont devoir vivre avec. Non, un rôle de parent, c'est aussi jouer ce rôle d'autorité, de sanctionner les comportements qui sont déviants et d'être ferme lorsqu'il y a une déviance qui est répétée. Et malheureusement, dans notre société, on voit de plus en plus de parents qui ont démissionné de leur responsabilité de parenter leurs enfants. C'est quoi la raison? Mais en même temps, Amir, pardon, si tu permets, c'est que là, on s'en rend compte, l'événement de Berthierville, ça révèle un problème qui est partout. Je reçois des courriels, tout le monde en reçoit, des témoignages de parents qui sont désespérés parce que ça fait des années que ça dure et rien ne se part. Je vous le dis, Régine, hier soir au bilan, parlait d'un cancer qui n'est pas diagnostiqué, qui n'est pas connu, mais qui ronge, qui sape les écoles, le monde de l'éducation, mais les jeunes en ce moment, celui-là, et qui est accéléré aussi par les médias sociaux, parce que l'intimidation, ça ne se limite pas à l'école maintenant. Ça continue 24 heures sur 24 parce que les jeunes s'écrivent le soir, la nuit et tout ça s'invective et s'intimide, Mathieu. Oui, justement, tu sais, auparavant, dans des temps anciens, ça s'arrêtait à 16 heures. Tu rentrais chez toi, tu avais ta famille, tu avais tes réseaux d'amis, tu avais ton équipe sportive, qu'importe, où tu retrouvais une vie qui n'était pas sous le signe de l'intimidation. Aujourd'hui, on est dans une possibilité de persécution permanente. Et en plus, avec l'usage abusif des caméras et ainsi de suite, c'est l'humiliation permanente. Donc, c'est la persécution et l'humiliation permanente à un moment de la vie où il y a une importance considérable qui est accordée au fait d'être accepté et ainsi de suite. Et la destruction psychique de ces jeunes qui subissent cette intimidation, qui se font écoeurés, comme on disait dans mon temps, qui se font persécuter, je pense que c'est le mot qu'il faut dire, l'effet psychique sur toute une vie peut être très réel. Donc, non, non, je pense que c'est un problème qui n'est pas seulement politique. C'est pour ça que, moi, les réponses politiques là-dedans, il y en a, c'est un problème sociologique profond.